Bonjour, je voulais profiter de l'envoi de cette lettre Neue Actualité pour vous donner quelques informations sur la ville et sur la manière dont elle fonctionne pendant cette période de confinement. La première chose, c'est de vous rassurer sur le fait que les services municipaux continuent à fonctionner. La mairie est d'ailleurs ouverte aux heures habituelles. La plateforme téléphonique fonctionne pour ceux d'entre vous qui auraient des questions à poser. La plupart des services administratifs continuent de fonctionner, même si beaucoup de nos collaborateurs sont en télétravail. Mais ça nous permet d'éviter de prendre du retard sur beaucoup de dossiers, beaucoup de sujets, puis de répondre à des dossiers sur lesquels vous voulez que l'on intervienne. Les services de propreté, les services des espaces verts sont également actifs sur la ville, ce qui nous permet de maintenir la ville en bas état, d'assurer sa propreté. Et puis d'assurer également sa sécurité, puisque notre police municipale travaille à la fois dans sa configuration de jour et également dans sa configuration de nuit, pour assurer la sécurité à Neuilly. Veillez également au respect des règles de confinement, veillez également à ce que les commerces prennent les mesures qui s'imposent pour éviter de briser ces règles de prudence, et notamment celles liées à la distanciation ou à la régulation des flux dans des environnements recevant du public. Voilà, un des points importants, vous l'imaginez pendant cette période pour nous, est d'activer toutes les solidarités. On a activé le plan canicule il y a déjà 15 jours, de telle manière à identifier celles des personnes isolées, seules ou vulnérables, de telle manière à les appeler régulièrement, à leur rendre visite dès qu'on a un doute sur leur santé ou sur leur état psychique, dans certains cas, et puis de leur proposer un service de course, un service d'achat en pharmacie si nécessaire, tous les services pratiques dont elles peuvent avoir besoin, malgré leur isolement ou leurs difficultés. On veille également à aider et à appuyer toutes les solidarités spontanées qui se manifestent dans la ville, d'abord dans le voisinage, et je suis extrêmement sensible quand je vois tous les coups de main, tous les coups de pouce, tous les services que les uns et les autres proposent à leurs voisins ou à leurs amis pour leur faciliter la vie et faire en sorte que cette solidarité entre nous puisse fonctionner du mieux possible. Je suis extrêmement sensible également à toutes les initiatives prises à la fois par des associations, par des groupes sur Facebook, mais également par des grandes entreprises de la ville, qui notamment vis-à-vis des personnels soignants mettent à disposition tel ou tel matériel ou telle ou telle facilité. On est également vigilant sur la manière dont fonctionnent les commerces. Vous l'avez vu, le préfet a validé la fermeture des marchés couverts et ouverts, comme dans toute la France d'ailleurs. Aucune dérogation n'a été faite dans notre département des Hauts-de-Seine, donc on ne fonctionne sans, malheureusement, nos marchés couverts et ouverts. On a mis il y a quelque temps en ligne un annuaire des commerces sédentaires ou des commerçants des marchés qui livrent, qui sont disponibles pour livrer. Et puis on va probablement ouvrir très rapidement une forme de drive qui sera probablement au marché Windsor et qui permettra à ceux d'entre vous qui ont des commandes prises de pouvoir les prendre tout en facilitant la logistique. On a bien entendu dans cette période tous collectivement une pensée très forte pour nos malades, pour les familles qui ont perdu un des leurs à cause de cette terrible crise. Une pensée également pour tout le personnel soignant. Il est nombreux à Neuilly, à la fois dans les hôpitaux, dans les cliniques privées, mais dans la médecine libérale également, qui met beaucoup d'énergie à se mobiliser pour accompagner cette grande crise sanitaire. Je suis également vigilant et attentif à tout ce qui est déployé pour nos jeunes, pour les scolaires notamment, et de telle manière à ce que le moins de retard possible soit pris. De manière plus anecdotique, on a mis en place un concours de dessins pour les plus jeunes qui permet de donner aux familles et à nos enfants une occasion supplémentaire de s'occuper et d'avoir un objectif à poursuivre. Ces dessins seront mis en ligne également parce que souvent ils manifestent de la sensibilité de nos enfants à cette crise. Certains sont aussi des démonstrations d'espérance et on en a tous collectivement besoin. Voilà, je vous souhaite en tout cas beaucoup de courage. On espère tous que ça va se terminer le plus vite possible. Soyez attentifs au site de la ville qui tous les jours donne des informations sur la manière dont évolue la gestion de la crise dans notre ville de Neuilly. Merci, bon courage. Merci, bon courage.